— En fait, je vous remercie d'avoir souligné qu'il y a deux éléments à prendre en considération, le court terme et le long terme. Mais moi, ma crainte, c'est que sur le court terme, si on appelle les gens à ne pas voter, c'est la tendance, la montée de l'abstention, à faire monter aussi les extrêmes. Et c'est-à-dire que si demain, par exemple, on a une Marine Le Pen... Alors peut-être que j'ai tort, hein, c'est une crainte que je peux avoir à tort. — Mais si on a une Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, vous avez dit « Ça change pas grand-chose », ben ça va changer quand même quelque chose pour nous de façon négative. — Tu es certain de toi ? — Non, non. Je dis que justement, ce sont mes craintes. Peut-être qu'elles sont pas avérées, mais il y a cette crainte-là. Et ensuite, par rapport à la communauté, il y a déjà beaucoup d'abstentionnisme. Il y a déjà beaucoup d'abstention. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une abstention effectivement active, qu'elle soit accompagnée d'une pédagogie, parce que ça peut aussi donner le sentiment qu'on va rester en marge de la société en étant en abstention, qu'il faut pas voter, comme si on était pas vraiment des citoyens français et qu'on peut rien faire, finalement, pour notre sort. Ça, c'était ma deuxième remarque. Et la troisième, c'est que, de mon point de vue, les élections législatives, par exemple, elles ont encore du sens. Parce que ce qui a fait beaucoup de mal à la communauté, c'est quand même la loi contre le voile. Et si on avait été présents, si on avait des députés qui étaient présents, peut-être que ça aurait pu se passer autrement. Si, indépendamment du vote, si on met par exemple la dimension strictement politique de côté et qu'on se penche sur la dimension civique, là aussi, on s'est pas mobilisés. Je me mets là-dedans. Je fais des reproches à personne. Mais on s'est pas mobilisés par rapport à ça. Voilà. Donc, ne pas voter, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on accompagne, en fait, cette abstention ? Je vais répondre au cours. Le Pen est au pouvoir depuis plusieurs années. Nous, on est comme la souris qui est dans l'eau bouillante. La température augmente doucement. Et jusqu'au jour, on se rend compte qu'on est cuit. Ça fait des années que la température augmente. Mais apparemment, on s'en rend pas compte. Je sais pas. Il faut... Il y a... Ce que Hollande a appliqué, c'est du programme du Front National. Aucun parti n'a appliqué. Même les partis de droite, de droite extrême, comme ils disent eux, là. C'est pas l'extrême droite, c'est la droite extrême. Même eux, ils ont pas osé appliquer ce que Hollande a appliqué, en particulier le fait de retirer l'incidentité des Français. Donc ça, c'est des propositions électorales qu'avait fait 5 ans auparavant Marine Le Pen. Et c'est Hollande, un homme de gauche, qui les a appliquées. C'est pas Le Pen, le problème. Ce sont ses idées. Et ses idées, ça fait longtemps qu'elles sont au pouvoir. Et juste récemment, on avait carrément... C'est l'Europe qui a pris position en disant que c'était légitime ou que c'était pas un déni au droit européen, le fait d'interdire le droit dans un lieu de travail. Donc c'est-à-dire qu'on est loin de ça. Seulement, il faut arrêter. C'est leur discours, hein. Moi, je suis pas ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni gauche, ni droite. Enfin, je suis au-dessus du jardin. Donc je suis pas dans tout ça du tout. Mais franchement, Le Pen, c'est pas mon problème. Franchement, c'est pas du tout mon problème. Elle me fait pas peur. Et je vois pas en elle son accession au pouvoir comme étant un problème. Je voyais... En dernière sélection, je voyais beaucoup plus un problème avec Hollande, parce que Hollande, il est horrible, ce qu'il a fait. Il a du sang dans les mains. Pour l'instant, Marine Le Pen, il en a pas encore eu. Son père, oui, mais pas elle. Il a du sang dans les mains, ça. Ce qu'il a fait par rapport à la question palestinienne, ce qu'il a fait par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est impressionnant ce qu'il a fait par rapport à lui et Sarkozy, ce qu'ils ont fait par rapport à la Libye. Mais on se rend pas compte, quoi. Nous, on est dans notre petite personne. Mais c'est du nazisme. C'est-à-dire que vous avez parlé de Le Pen. Mais parler de ce que Sarkozy et Hollande ont fait en Libye. Mais c'est des gens, c'est des femmes, c'est des êtres humains qui sont morts à cause de leur intervention, quoi. Ça, c'est impressionnant qu'on voit le mal arriver, mais on voit pas le mal qui est en face de nous, quoi. Ils sont horribles. C'est des personnes qui sont horribles. C'est sans foi ni loi. C'est impressionnant. Et la question du foulard, il faudra un jour qu'on écrive l'histoire. Parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur sur la question du foulard. Et la plus grande déficience qu'on a eue par rapport à ce combat contre le foulard, il est chez nous. C'est pas chez les politiques. C'est pas à cause des élections. C'est rien du tout. Ceux qui ont baissé les bras, qui ont baissé les bras sur la question du foulard, c'est la communauté musulmane. Et ce sont les représentants officiels des organisations musulmanes. C'est eux qui ont baissé les bras. Et c'est eux qui ont baissé les bras en accord avec Sarkozy et en négociant ça avec Sarkozy. Nous, on a boycotté des manifestations. On a fait en sorte qu'elles se passent pas. Et c'est pas l'État français qui a fait ça. Ce sont des organisations islamiques. Et c'est pas la consulat du Maroc ou d'Algérie. Ce sont nos frères et sœurs. Donc le problème, il est bien chez nous. Quand on voit qu'en fin de compte, c'est ton propre frère et ta propre sœur qui te met le couteau dans le dos, tu te dis en vérité qu'il faut commencer par le début. Il faut commencer par parler, par discuter, par prendre conscience. Parce que pour certaines organisations musulmanes, le plus important, c'était le CFCM. et qu'on soit assis à la table de la République et non pas le foulard. Et que s'il fallait sacrifier le foulard pour ça, il faut sacrifier le foulard. À un point tel qu'on a ceux qui ont manifesté et qui ont voulu résister, on les a mis sur la touche et on a fait en sorte que le comité 15 mars, je sais pas si vous vous souvenez, le comité 15 mars, c'est le comité à baliser la loi. Alors, c'était ça. En gros, c'était, c'était pas une loi d'ailleurs, c'est un décret, je crois que c'est pas une loi, c'est pas une loi, c'est une directive. Quand ils ont fait l'interdiction du foulard dans les écoles, automatiquement, le comité 15 mars s'est créé et le comité 15 mars, l'objectif du comité 15 mars, c'est gérer ces sœurs qui l'ont exclu et faire en sorte que la pilule soit avalée. C'était ça. C'était ça. Donc, gérer de façon humanitaire ces cas-là, mais abandonner le choix de la résistance au niveau politique, c'est-à-dire la résistance citoyenne, dans le sens que c'est un déni au droit, on n'a pas le droit de dire à des gens de porter un foulard ou de ne pas le porter. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est vraiment pas lié... Quand on en est là, il faut se dire qu'il y a vraiment un travail de base à faire. Il faut le faire, c'est pas grave. C'est Alhamdoulilah, on a Dieu avec nous, on a le temps, on n'a pas d'élection, on ne va pas nous démettre. On travaille, on prend le temps, et puis c'est parce que la route est longue qu'elle est triste. La route est longue et Dieu nous demande de prendre la route. Il ne demande pas d'y arriver. Si on y arrive, c'est bien. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, prenons la route, c'est tout. Et prenons la route de la résistance. Et le premier pas, c'est prenons conscience. L'âle.